Sa vie a basculé en 2016, lors d'un voyage en Chine, dans la province du Xinjiang. Elle est arrêtée, privée de son passeport et emprisonnée. Personne ne m'a expliqué pourquoi j'avais été arrêtée. Sans avoir commis de crimes, je suis devenue criminelle, j'étais prise au piège. Une fois, je suis restée enchaînée à mon lit pendant 20 jours, sans savoir si j'avais enfreint le règlement. On devait chanter des chants patriotiques, faire des exercices militaires, debout des heures entières. Certaines femmes s'évanouissaient. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà parler du concours dans la dernière vidéo. Fanny, contacte-moi par mail, mon adresse est dans la barre de description. Je veux aussi vous prévenir qu'après cette vidéo-là, je vais repartir plus dans des histoires de survie. Je vois bien que c'est ce que vous préférez, mais je continuerai aussi les portraits d'hommes et de femmes. Alors, aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. C'est une histoire d'après un livre témoignage d'une femme qui vit en France actuellement. J'aurais préféré sincèrement que cette histoire n'existe pas, finalement. En commençant le livre, j'étais loin d'imaginer l'horreur que j'allais découvrir, même si je connaissais le sujet. Il a été écrit en 2021. Elle risque sa vie et celle de sa famille en témoignant avec sa véritable identité. Elle est revenue de l'enfer. Aujourd'hui, je vous présente Gulbahar Atiwachi. Je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Gulbahar est née au Sichiang le 24 décembre 1966. Elle est issue d'une fratrie de 7 frères et sœurs, d'une famille modeste de parents ouvriers. Je vous explique le contexte avant d'aller plus loin, car on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Le Sichiang est trois fois plus grand que la France et il se situe en Asie centrale. Il est entouré de huit pays, c'est donc un emplacement géopolitique très stratégique. Il relie la Chine au reste du monde. Il a aussi toujours été très convoité pour ses ressources, notamment l'or, les diamants, le gaz et surtout le pétrole. En 1949, le parti communiste chinois le rattache à la Chine et en 1955, ça devient la région autonome du Sichiang. C'est son nom actuel, mais il faut savoir qu'avant ça s'appelait le Turquestan et qu'il a connu très peu de périodes de liberté. C'est une région de Chine avec le plus de diversité au niveau de la population. La majorité sont turcs et musulmans, dont les Ouïghours, alors qu'en Chine, ce sont les Han qui sont majoritairement présents. En gros, pour la Chine, le Sichiang est chinois, il leur appartient et les habitants n'ont pas leur mot à dire. Gulbar et sa famille sont originaires de là-bas et ce sont des Ouïghours. C'est sa mère qui va principalement l'élever, puisque son père décèdera assez tôt malheureusement. Gulbar est une femme avec un tempérament plutôt discret, plutôt réservé. Elle fait ses études à l'université du pétrole. C'est là-bas qu'elle rencontre son mari Kérim. A l'époque, c'est un jeune étudiant, déjà très intéressé par la politique de son pays. Tous les deux sont très doués et à la fin de leurs études, ils sont embauchés comme ingénieurs dans la même compagnie de pétrole. Nous sommes en 1988 à cet instant. Le jeune couple vit dans un petit deux-pièces, c'est un logement de fonction, ils sont bien, ils se marient, après vient au monde leur première fille. C'est une vie modeste, mais ils sont heureux. Et pourtant, au Sichiang, se trame déjà une répression sournoise contre les Ouïghours qui s'installent petit à petit. Dès 1988, dans les offres d'emploi, c'était souvent écrit « pas de Ouïghours ». Un autre exemple, chaque année au Nouvel An chinois, l'entreprise offre aux employés une enveloppe avec de l'argent. Eh bien, cette année-là, les employés Ouïghours ont tous eu moins que les autres. Et encore un autre exemple plus flagrant, cette même année, encore, toujours dans cette entreprise, tous les Ouïghours ont été mutés aux abords de la ville. Ils n'ont pas eu le choix, bien sûr. En fait, ils sont remplacés par des employés Han. Gulbahar travaillait au siège de la compagnie, donc comme c'est une Ouïghour, on l'a déplacée avec les autres en périphérie. À cette époque, elle voit bien qu'il se passe des choses, mais elle explique qu'elle refuse de voir la réalité. La discrimination grandit de plus en plus, tellement que très vite, les Ouïghours sont maintenant constamment menacés, intimidés. La répression est de pire en pire, ils sont convoqués au commissariat pour vérifier leurs papiers, pour qu'ils donnent les noms des gens qu'ils fréquentent, pour dire ce qu'ils font dans leur journée, etc. Et ça, c'est quotidien. Ils ont même une expression pour ça, et ils disent aller prendre le thé au commissariat, tellement c'est tous les jours. Et il y a pire encore, puisque parfois, il y a des Ouïghours qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Et ce qui est d'autant plus triste dans tout ça, c'est que Gulbar explique dans son livre, pourtant que dans les années 90, elle se rappelle qu'il y avait encore beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étrangers qui venaient travailler au Sisiang. Les villes étaient en pleine croissance, et au niveau culturel, les Ouïghours vivaient en paix avec les Han. Malgré leur différence de tradition, malgré leur différence de culture, ils vivaient vraiment tous ensemble. Et pour vous dire à quel point les Han portaient même les tenues traditionnelles des Ouïghours. C'est beau, je trouve, et en fait, si on regarde bien, c'est le gouvernement qui est venu mettre la merde dans tout ça. Les habitants, entre eux, il n'y avait aucun problème, chacun respectait la culture de l'autre. Son mari, Kérim, lui, comprend, il voit le changement de politique, il voit que la répression contre les Ouïghours s'accélère de plus en plus. C'est pour ça qu'en 2000, il démissionne et il commence à chercher un poste à l'étranger. Il sait que le vent tourne et que ça va être encore pire pour eux, donc il part travailler un an au Kazakhstan. Puis en Norvège et après, il atterrit en France où il fait une demande d'asile politique. Les premiers mois, il dort dans des foyers, parfois dehors, dans le métro, dans les halls d'immeubles. Puis il devient chauffeur VTC. Gulbar et sa fille le rejoindront plus tard, en 2006. Ils feront aussi une demande d'asile politique pour leur fille qui sera acceptée. Par contre, Gulbar, pour elle-même, n'a pas voulu. Elle a préféré demander juste un titre de séjour qui est renouvelable tous les dix ans, parce que c'était trop dur pour elle de devoir renoncer à sa nationalité, à ses origines. On fait un bond dix ans plus tard, en novembre 2016. Donc ils vivent en France. Gulbar reçoit un appel du service comptabilité de la compagnie de pétrole, où elle travaillait au Xixiang. C'était il y a dix ans. En fait, elle n'a pas démissionné à l'époque, elle avait juste pris un congé sans solde. Et là, on lui dit qu'elle doit revenir pour signer des papiers en rapport avec sa retraite anticipée. Alors au début, elle n'a pas envie, c'est loin juste pour des signatures. Donc elle essaye de négocier en donnant procuration à une amie, là-bas, sur place. Mais on lui refuse, on lui dit qu'elle doit venir en personne. Elle trouve ça assez étrange quand même de faire juste l'aller-retour pour quelques papiers à signer. Elle a comme un mauvais pressentiment. Il faut savoir qu'ils étaient déjà retournés en 2012, là-bas. Donc elle sait que le pays s'est encore plus radicalisé. Car quand ils sont retournés voir leur famille et leurs amis, il y avait des barrages de police partout, des checkpoints. C'était comme un pays en état de guerre. Et la répression contre les Ouïghours était encore pire qu'avant. Mais son mari Kérim la rassure. Ils vivent légalement en France depuis dix ans maintenant. Donc en théorie, il ne peut rien arriver. Elle prend alors les billets d'avion. Son retour est prévu pour le 11 décembre. Elle prévoit de rester deux semaines sur place et de rentrer avant les fêtes de fin d'année. Elle arrive au Sichang le 30 novembre 2016. Elle se rend dans les bureaux de la compagnie de pétrole. Elle signe des papiers, effectivement. Mais quand elle a presque fini, trois hommes rentrent dans le bureau. Ce sont des policiers, des Ouïghours. Ils lui disent qu'ils ont des questions à lui poser. Il la menotte et il l'emmène au poste de police. Là-bas, on lui prend son passeport. On l'installe dans une salle d'interrogatoire et après plusieurs questions, on lui montre une photo de sa fille en France dans une manifestation tenant un petit drapeau du Turquestan. C'est une manifestation organisée par l'association des Ouïghours de France pour dénoncer le sort des Ouïghours en Chine. Les policiers accusent sa fille d'être une terroriste. A la fin de l'interrogatoire, elle peut sortir, mais sans son passeport. Elle doit rester dans le pays et tous les jours, elle est soumise à un contrôle de ses déplacements. Tous les jours, quasiment, elle doit aussi se rendre au commissariat pour d'autres interrogatoires. Elle se retrouve complètement coincée sans ses papiers. Kérim de la France essaye de la rassurer. Il lui dit que ça va s'arranger, qu'ils ne peuvent rien contre elle, que tout ça est absurde, c'est pas possible. Mais la veille d'une nouvelle en chinois, le 28 janvier 2017, on l'appelle encore pour un énième interrogatoire, sauf que cette fois, elle ne ressort pas. Elle est transférée directement à la maison d'arrêt de Karamei. Elle passe sa première nuit en prison, chêne aux chevilles. A partir de maintenant, Gulbar est placée en garde à vue. Des jours sont passés, des semaines. Et en France, son mari et sa fille sont très inquiètes, ne la voyant pas revenir et surtout n'ayant plus de nouvelles d'elle. Ça fait 50 jours maintenant, Gulbar a disparu du jour au lendemain. Ils vont essayer, avec les contacts qu'ils ont sur place là-bas, d'avoir des infos, mais rien. Soit on a trop peur de leur répondre, soit il n'y a aucun retour. Gulbar partage la cellule 202 avec d'autres femmes. Elles sont neufs en tout. C'est très sommaire. Un simple lavabo, un seau pour faire ses besoins. Pas de fenêtre, elles ne voient quasiment jamais la lumière du jour. Il y a juste un néon, donc elles perdent très vite la notion du jour et de la nuit. Il y a des caméras également qui filment tout dans la cellule. De rares fois, elles sont autorisées à se dégourdir les jambes, entre guillemets, dans une cour. Je dis entre guillemets parce qu'elles restent enchaînées. Elles sont considérées comme dangereuses par le gouvernement chinois, comme des espionnes même, ou comme des terroristes pour certaines. Alors que par exemple, dans la cellule, il y a une jeune femme de 22 ans qui est arrêtée avec toute sa famille juste parce que sa mère a envoyé de l'argent à quelqu'un de sa famille en Turquie. Et vous verrez qu'après, vers la fin de la vidéo, je vous montrerai des portraits de personnes arrêtées avec les motifs d'arrestation dont on n'a toujours aucune nouvelle. Actuellement, ça fait froid dans le dos. Les conditions de vie à la maison d'arrêt sont tellement extrêmes qu'une femme perdra l'usage de ses jambes et se retrouvera en fauteuil roulant. Les personnes chargées de leur amener les repas sont des sourds muets pour qu'aucune communication ne soit possible. Il y a également des règles qu'elles doivent apprendre par cœur et qu'elles doivent réciter tous les matins. Il est interdit de parler ouïgours. Il est interdit de prier. Il est interdit de se bagarrer. Il est interdit d'entamer une grève de la faim. Si une personne malade doit suivre un traitement médical, il y a interdiction de s'y soustraire. Il est interdit de ne pas respecter les ordres. Il est interdit de dessiner sur les murs. Il est interdit de ne pas respecter les normes d'hygiène. Sachant qu'elles ont juste un saut pour faire leurs besoins. Elles ont aussi des droits, enfin en théorie, car dans la réalité, c'est pas du tout ça. Rien n'est respecté, comme par exemple avoir un avocat ou avoir le droit de pratiquer son culte librement. 15 avril 2017, Gulbar est puni, sans savoir pourquoi. On la chaîne au lit. Alors, pas une journée ou deux, un an, elle va rester en chaîne au lit pendant 20 jours complets. Les cellules se remplissent de plus en plus. Elles sont maintenant une trentaine par cellule. Il y a quelques Han, mais la majorité sont des ouïgours. Le seul espoir qu'il leur permet de tenir, ce sont les interrogatoires. Ça semble un peu contradictoire, mais c'est parce que ça laisse espérer que les dossiers ne sont pas encore clos, même si certaines femmes, après les interrogatoires, disparaissent et personne ne sait ce qui leur arrive. À chaque fois, c'est le même processus. On lui met une cagoule sur la tête pour ne pas qu'elle puisse voir les autres cellules, le temps d'aller à la salle d'interrogatoire. Mais elle sait qu'il y en a beaucoup. Ce sont des policiers ouïgours qui l'interrogent. Il lui montre la photo de sa fille à chaque fois pendant sa manifestation. Il continue de lui dire qu'ils sont des terroristes, elle et toute sa famille. Et ça dure comme ça pendant des heures et des heures. Il la questionne sur leur vie en France, qu'ils fréquentent, dans quel but ils sont partis là-bas. Et puis autre chose d'assez effrayant, il lui montre aussi des photos d'autres ouïgours qui sont en France. Alors, des connaissances à elle, mais pas seulement, des inconnus aussi. De tout âge, des ados, des hommes, des femmes, ça veut dire qu'ils sont surveillés jusque là-bas. La Chine les traque jusqu'à l'étranger. Goulbard sait qu'elle risque la peine de mort, mais elle comprend aussi assez vite, en fait, qu'ils n'ont rien contre elle, à part la photo de sa fille. Puisqu'elle n'a rien fait, je le précise, mais bon, je pense que vous avez compris. Elle se dit que les interrogatoires sont la seule trace d'elle, en fait, qui existe. Elle ne sait toujours pas si sa famille est au courant de ce qui lui arrive, puisque ça fait quatre mois maintenant qu'elle n'a pas donné de nouvelles. Toutes les femmes emprisonnées ont peur pour la presse, si jamais elles sont reconnues coupables, mais certaines disent qu'il existe des écoles et que si le juge estime que le dossier est bon, on les envoie là-bas. Et ce sont des écoles, là, je vais reprendre les mots du livre, pour corriger les Ouïghours. Voilà, pour les réinsérer, pour les aider à trouver du travail. À ce stade, en fait, ça reste encore juste des rumeurs, ces écoles. On décrit ça comme une formation sur plusieurs mois, avec la possibilité d'appeler ses proches là-bas, de mieux manger, de dormir dans un grand dortoir, tout ensemble, dans des lits. En gros, c'est soit cette école, soit c'est de la prison. Donc même si Goulbard trouve quand même étrange cette histoire d'école, elle préfère nettement ça à la prison. Du coup, elle prie pour être envoyée là-bas. 5 juin 2017, 5 mois maintenant qu'elle est là. On lui annonce à elle, ainsi qu'à 4 autres femmes, qu'elles sont envoyées dans cette fameuse école Goulbard et soulagées, même très heureuses. On lui enlève enfin ses chaînes, elle récupère ses vêtements. Par contre, on ne lui rend pas ses papiers, pas de carte d'identité, ni son titre de séjour. Mais elle est tellement contente de partir là-bas. Elle arrive à l'école 2 jours plus tard et voilà ce qui se passe dans ces écoles. Elles sont une quarantaine de femmes enfermées dans une petite salle. Au mur, il y a un portrait de Xi Jinping. Elles sont entassées les unes sur les autres. Elles portent toute une sorte de combinaison bleue et c'est à partir de là que l'enfer commence. Il y a des passages difficiles, je vous préviens par avance. Elles s'entraînent 11 heures par jour. Ce sont des entraînements très éprouvants physiquement et psychologiquement. On leur demande de rester des heures immobiles dans la même position. Elles sont insultées, humiliées. On leur hurle dessus pour les forcer à avouer qu'elles sont des terroristes. Ce sont des militaires, des Han qui donnent les ordres. Le camp est composé en fait de trois petits bâtiments. Ça a été construit en plein désert avec des murs et des barbelés tout autour. Goulbard ne sait même pas exactement où il se trouve, ni combien de temps elle va rester là. On lui a expliqué que c'était 15 jours d'entraînement et qu'après, ça serait des cours et qu'encore après, elle pourrait sortir et qu'elle trouverait sûrement un travail. Je rappelle quand même qu'elle vit en France depuis 10 ans. Alors bien sûr, pas de dortoir avec des lits. Les femmes, là aussi, dorment dans des cellules à même le sol, sur des paillasses. Un seau pour faire les besoins, rien d'autre. Une fenêtre, mais devant un store en métal condamné. Donc ici non plus, elles ne verront quasi pas la lumière du jour. Des caméras, pas de lavabo, pas d'horloge non plus. Donc aucune notion du temps. Les matins, elles n'ont que 15 minutes pour se préparer dans une salle de bain. La seule du camp avec 7 douches et 5 toilettes à la turque. C'est le seul moment de la journée où elles ont le droit d'aller aux toilettes. Et si elles demandent en dehors, la plupart du temps, on les gifle en guise de réponse. Et de très très rares fois, vraiment exceptionnellement, c'est autorisé. Elles n'ont aucune intimité, que ce soit dans la cellule, avec les caméras ou ailleurs. Il y a toujours des gardes avec elles. Gulbar a repéré 16 cellules dans chaque 12 femmes environ. Donc ça ferait à peu près 200 femmes emprisonnées là-bas. En tout cas à l'époque où elle était. Mais combien de camps existent ? Il y a beaucoup d'adolescentes et de femmes âgées. Toutes sont là pour les forcer à devenir chinoises. Et pour leur faire abandonner de force leur culture, leur identité de Ouïghour. J'ai retrouvé que dans certains camps, certains avaient même subi des décharges électriques avec des casques à électrode sur la tête. Donc ce ne sont pas des écoles, vous l'avez compris. Ce sont clairement des camps aménagés comme des prisons. Elles sont en cellule. Il y a des sasses de sécurité au bout de chaque couloir. Elles ne sont pas du tout libres de leurs mouvements. Elles ne sont pas du tout libres de quoi que ce soit d'ailleurs. Ici aussi, elles doivent tout apprendre des chants patriotiques par cœur. Elles sont réveillées à coup de sifflet. Elles ont interdiction de parler entre elles pendant les repas. Et le téléphone, sans grande surprise, finalement, Goulbard ne pourra appeler personne. Ni sa famille, ni un avocat. Concernant les cours, là encore, ce n'est pas du tout ça. Déjà, il faut savoir que c'est une professeure Ouïghour. Alors, je sais que c'est assez étrange, comme les policiers d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils ont été forcés ? Est-ce qu'eux aussi sortent d'un camp comme celui-là et qu'ils ont eu le cerveau complètement laminé ? Ou bien, est-ce que c'est pour échapper au camp ? Et en tout cas, voilà, les cours, c'est 11 heures par jour aussi, où elles récitent des discours à la gloire de la Chine, à la gloire de Xi Jinping. On leur apprend l'histoire du pays, mais bien sûr, uniquement la version glorieuse. Tous les jours, c'est du bourrage de crâne. On les déconstruit totalement. On les détruit psychologiquement. La professeure aussi les gifle régulièrement et pour rien. Chaque fin de semaine, elles doivent passer un examen oral et écrit. Goulbard explique que plus le temps passe et moins elle a de force pour résister physiquement, oui, mais mentalement aussi. Elle sent son objectivité s'éteindre petit à petit. Elle compare l'école à un rouleau compresseur. Et en plus, elles ne savent pas du tout pour combien de temps elles sont là, donc pas de date butoir qu'elles pourraient se fixer en objectif. Il n'est pas rare que des femmes fassent des crises cardiaques ou que d'autres soient emmenées, on ne sait où, et ne reviennent jamais. Alors, est-ce qu'elles ont été emmenées en prison ou autre chose ? C'est vraiment une fatigue physique et psychologique très éprouvante. En plus, elle ne sait toujours pas si sa famille est au courant de ce qui lui arrive. Mais Goulbard veut résister, elle se promet de tenir, alors elle commence à faire des exercices de yoga, des étirements, dès que c'est possible, dans sa cellule, matin et soir. Et face à la caméra, s'il vous plaît, c'est sa manière à elle de montrer qu'elle résiste. Dès qu'elle le peut aussi, elle essaye de s'évader intérieurement au moment des rares pauses. Elle revoit la France, les dimanches en famille, mais plus les jours passent et plus ça devient difficile. Je la cite. J'essaye de ne pas flancher, mais le rouleau compresseur de l'école avance. Il passe sur nos corps, en doloris. Mobiliser ainsi notre mémoire à court terme est à la fois notre meilleur allié et notre pire ennemi. Elle effrite notre sens critique, elle nous éloigne des souvenirs et des pensées qui nous maintiennent en vie. Elle implore régulièrement auprès des gardes pour voir sa famille rester ici au pays, mais c'est toujours non ou alors on verra et si elle insiste trop, là aussi on la gifle. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au mois de juin 2017, enfin sa famille en France va avoir de ces nouvelles. C'est par une de ses voisines d'avant du Sichiang, la femme a réussi à les contacter et à leur dire que Goubar est bien dans une école et que tout va bien. Alors je suppose qu'elle ne pouvait pas dire plus par peur de représailles tellement les communications sont espionnées. Elle prenait déjà des risques juste en informant Kérine. Sept mois qu'elle est emprisonnée maintenant, mais enfin, ça y est, elle va avoir le droit de rencontrer au parloir sa mère et une de ses soeurs. Malheureusement, c'est là qu'elle apprend aussi que sa petite sœur Madina a aussi été emprisonnée et placée dans un autre camp comme elle. Goubar sent les larmes monter, mais elle les retient car il est aussi interdit de pleurer. Il y a un garde placé juste derrière elle à un mètre et si jamais il la voit pleurer, ça sera fini pour les parloirs. Madina était emprisonnée pour une histoire de papier administratif, mais Goubar n'est pas dupe. Elle demande discrètement des nouvelles de sa famille en France aussi. Elle prend ce risque, c'est très dangereux pour elle si le garde l'entend. Sa mère lui répond qu'elle ne doit pas s'inquiéter, qu'ils vont bien, qu'ils sont toujours en France. Goubar fait alors passer le message pour eux que tout va bien pour elle, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter, qu'elle est bien traitée. Madina sera finalement libérée après 39 jours de camp. Un an est passé en tout. Depuis le mois d'août, elle n'a revu qu'une seule fois sa mère et ses sœurs au parloir. Goubar est très inquiète pour elle et puis sa santé se dégrade de plus en plus. Elle continue d'essayer de garder un minimum d'hygiène tant que faire se peut vu les conditions horribles du camp. Elle continue ses étirements tous les jours mais elle maigrit beaucoup et ce qui l'interpelle c'est que pourtant elle mange toute en quantité normale. Elles sont plutôt bien nourries si on parle juste de la quantité mais elle a déjà remarqué que dans les plats il y a une odeur et une texture bizarre. Elle pense qu'ils mettent des médicaments à leur insu. Elle perd aussi de plus en plus la mémoire et les souvenirs de sa famille et de la France s'effacent petit à petit. Dans cette destruction psychologique il y a aussi un journal intime que les gardiens leur ont remis. Elles en ont chacune un et elles sont obligées d'écrire dedans leurs pensées, leurs rêves, leurs péchés aussi qu'elles doivent confesser et tous les trois jours les gardiens lisent ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr Goulbard n'écrit que des mensonges mais tout ça en fait participe au matraquage de cerveau et je la cite mais au fond je sais que l'autocritique assidue à laquelle je suis réduite me transporte chaque jour un peu plus loin de la Goulbard que j'étais autrefois. Donc voilà les insultes les gifles les mauvais traitements sont devenus leur quotidien les femmes qui sont là depuis plusieurs mois ne luttent plus elles n'ont plus la force c'est devenu la normalité pour elles elles ne prêtent même plus attention elles ne réagissent plus leurs regards sont vides et c'est terrible à dire parce que cette rééducation fonctionne. La nuit Goulbard ne dort pas elle réfléchit et elle prie. Le 18 octobre 2017 c'est le 19ème congrès du parti communiste c'est un événement très important en Chine des télévisions sont installées dans la salle de classe pour qu'ils puissent regarder en direct le discours de Xi Jinping. Les femmes du camp ont un petit regain d'espoir à cet instant car elles espèrent à cette occasion que certaines auront droit à une libération anticipée vu tous les efforts qu'elles fournissent vous vous en doutez et ça ne sera pas le cas et ça sera même pire après. La répression contre les Ouïghours dans le pays et leurs conditions dans le camp vont s'aggraver. On se demande comment c'est possible mais vous allez voir c'est possible. chaque femme va se voir désigner une tutrice. Gulbar voit la sienne au parloir c'est une femme Ouïghour comme elle d'apparence elle a l'air plutôt douce et presque gentille mais en fait Gulbar comprend très vite chaque fois qu'elle la voit la tutrice lui demande inlassablement d'avouer ses crimes et de demander pardon au pays elle lui dit que c'est le seul moyen pour qu'elle puisse avoir un procès et sortir de là et elle lui répète ça des centaines de fois en un seul rendez-vous donc là aussi c'est du matraquage psychologique il va y avoir aussi des inspections officielles internes des camps les femmes ont pour consigne bien sûr de dire qu'elles sont toutes très bien traitées contentes d'être là qu'elles apprennent des métiers et qu'elles sont même payées pour ça alors déjà là c'est à vomir mais je vous assure on n'a pas encore atteint le summum de l'horreur durant tout ce temps ce sont des bus de plus en plus nombreux qui continuent d'arriver et de déposer au camp toujours plus de femmes dorénavant elles n'ont plus de temps libre les pauses tout ça c'est fini plus de week-end elles travaillent 7 jours sur 7 elles ont aussi interdiction de sourire maintenant et elles doivent toujours regarder le sol quand elles se croisent elles n'ont plus le droit de se regarder entre elles on les vaccine de force aussi Goulbard explique qu'après le vaccin certaines jeunes femmes ont eu un arrêt de leur cycle menstruel et elles se demandent qu'est-ce qu'on leur injecte est-ce que c'est une stérilisation forcée c'est ce qui va être découvert plus tard en 2020 je cite les sources du livre en 2018 80% des stérilets posés l'ont été sur des femmes au Xi'an alors que ces femmes ne représentent que 1,8% de la population chinoise en 2019 on stérilise 34% des femmes d'un canton plusieurs préfectures programment aussi des tests de grossesse obligatoires toutes les deux semaines et les femmes qui refusent de se faire avorter sont envoyées dans les camps un rapport de l'ONU fera aussi remarquer que la stérilisation au Xi'an est 7 fois supérieure à la moyenne en Chine et qu'il y a aussi une réduction je cite les mots inhabituelle et brutale de 50% du taux de natalité notamment chez les Ouïghours voilà je crois que je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour les Ouïghours dans le pays c'est de pire en pire ils n'ont plus le droit maintenant de porter la barbe ni le foulard ils n'ont plus le droit non plus de donner un prénom Ouïghour à leurs enfants ou de parler aux étrangers Whatsapp leur est interdit leur cérémonie religieuse aussi le gouvernement prend les ADN les empreintes digitales et même la photo des Iris vous pensez que je vous ai tout dit bah pas du tout parce que ça va encore plus loin des inspecteurs dorment aussi chez les familles sous leur toit pendant une semaine pour voir comment ils vivent leurs habitudes etc écoutez bien puisqu'on les force chez eux à se soumettre à la doctrine de Xi Jinping ceux qui osent témoigner publiquement de ce qui se passe disparaissent alors bien souvent ils prennent des noms d'emprunt tous les Ouïghours sont considérés comme de potentiels terroristes ce sont les mots du livre perso j'aurais écrit direct ils sont considérés comme des terroristes parce que là tout ce que je viens de vous raconter c'est en dehors des camps toutes ces interdictions c'est pour les Ouïghours en liberté liberté entre guillemets bien sûr parce que liberté bafouée je prends sur moi pour rester dans l'histoire et ne pas faire de parenthèse depuis le début parce que tout le long du livre je vous assure j'ai envie de crier face à toutes ces abominations alors en même temps en France pendant l'hiver 2017 un dossier pour Goulbard est ouvert au Quai d'Orsay sa fille est reçue une fois par mois là-bas donc oui l'ambassade de France et le ministère des affaires étrangères chinois sont en contact en discussion avec la Chine mais pour le moment ça ne bouge pas et toujours personne ne sait où elle se trouve ni même si elle est encore vivante la fille de Goulbard continue de se battre pour essayer de faire libérer sa mère ils n'ont toujours aucune nouvelle d'elle sa fille frappe à toutes les portes les avocats les associations les politiques mais personne ne sait où il est personne ne sait ce qui lui est arrivé on commence même à penser qu'elle est morte Kérim a perdu 30 kilos et il hésite à se rendre sur place malgré les risques pour lui et ses filles et c'est pareil pour Goulbard de son côté maintenant elle n'a plus aucune nouvelle de ses proches de ceux qui vivent sur place donc quand elle essaye d'appeler sa grand-mère par exemple la tonalité est coupée maintenant elle est totalement isolée du monde et c'est en 2018 que le monde va découvrir l'horreur que le monde va découvrir que ces soi-disant écoles sont en réalité des camps des prisons car les témoignages de survivants d'exilés arrivent de plus en plus il y a aussi des appels à l'aide de familles à la recherche de disparus c'est à cette époque qu'on découvre aussi que de jeunes femmes Ouïghours sont mariées de force à Derran alors déjà le mariage forcé c'est insoutenable mais là c'est encore un cran au-dessus puisqu'on les marie à une ethnie différente exprès pour faire disparaître les Ouïghours complètement dans le livre elle explique que pourtant les gouvernements dans le monde sont tous au courant depuis bien deux ans déjà mais que c'est l'Omerta et alors attendez la suite puisque c'est tout autant à vomir en 2018 alors les Etats-Unis vont prendre position officiellement mais l'argent avant les droits humains même l'ONU est gangrénée je vous assure j'essaye vraiment j'essaye vraiment de rester calme en vous partageant tout ça alors pourquoi ? parce que la Chine finance des projets crée des fonds apporte de l'argent et on parle de centaines millions de dollars et pourquoi ? pour la paix dans le monde pour la faim dans le monde etc. ils ont aussi des postes stratégiques dans le développement industriel dans l'aviation civile etc. mais c'est grâce à deux hommes au printemps 2018 que le monde entier va voir ce qui se passe réellement dans ces camps il s'agit de Adrian Zenz un chercheur allemand et de Sean Zhang un jeune originaire de Chine qui vit maintenant au Canada grâce à eux on répertorie environ 1200 camps et plus d'un million de Ouïghours déportés et alors contrairement à ce que l'on pourrait penser ils ont eu les preuves et les infos plutôt facilement en fait ils les ont récupérées sur le site de la fonction publique chinoise il y avait des offres d'emploi pour des policiers des professeurs etc. et dans les annonces tout y était décrit les lieux de travail donc les camps avec tous les détails comme les cellules les murs barbelés les lits etc. et les annonces demandaient en plus des connaissances en psychologie criminelle et en marxisme c'est fou quand même de se dire que ça soit aussi détaillé comme ça sans pression à la vue de tous les deux hommes ont aussi récupéré des images satellites où l'on voit les constructions en temps réel des camps qui pullulent à vitesse grand V alors si eux ont réussi à regrouper autant d'informations il est évident que les gouvernements du monde oui le savait aussi la fille de Goulbard à cette même période continue ses recherches elle enquête sur les réseaux sociaux c'est très compliqué car dès qu'elle trouve des témoignages des preuves tout de suite supprimées alors elle screen tout ce qu'elle peut et du côté du quai d'Orsay ça n'avance pas plus et ça fait deux ans maintenant août 2018 enfin l'ONU condamne officiellement les camps octobre 2018 la Chine admet officiellement pour la première fois l'existence de ces camps mais le gouvernement chinois prétend que ce sont des centres de formation professionnelle pour lutter contre le terrorisme en gros ça veut dire que la Chine se fout royalement de ce que l'ONU peut penser ou dire elle met même au point une législation spéciale qui permet la légalité de ces camps chez eux 5 novembre 2018 Goulbard est encore plus affaiblie physiquement elle pèse à peine 50 kilos sa vue a baissé à force de ne plus voir la lumière du jour la dédouleur dans tout le corps on les a revaccinées encore toutes les femmes ont la mémoire qui continue de s'effacer elles n'ont même plus la force de parler entre elles les soirs là encore je vous partage un autre extrait du livre sans nos souvenirs nous ne sommes plus que des détenus des femmes sans nom sans histoire des terroristes des criminels comme ils disent oui sans nos souvenirs nous sommes comme mortes et puis arrive le jour où le directeur du camp annonce aux femmes qu'elles auront toutes la chance d'avoir un procès quelle chance et il leur explique qu'elles seront toutes condamnées soit 6 9 ou 15 ans les femmes sont alors transférées dans un autre camp plus grand mais avant pour ça on les emmène dans une salle remplie de gardes on leur demande de se déshabiller totalement de s'accroupir les jambes écartées c'est pour vérifier qu'elles n'ont rien de caché dans leur corps on va dire ça comme ça une humiliation de plus qui s'ajoute aux autres elles arrivent ensuite dans le nouveau camp il est identique à l'autre mais beaucoup plus grand elles sont plus de 500 ici on leur met un bracelet électronique et puis c'est la routine qui recommence la même aussi horrible qu'avant Goulbar est appelé c'est le jour de son procès ça se passe dans une salle qui se trouve dans le camp il y a 3 autres femmes détenues avec elle quelques professeurs des visiteurs et sa soeur Madina est là elle se regarde les larmes aux yeux Goulbar passe en dernier le juge porte un uniforme militaire pas d'avocat juste leur tutrice qui ne diront pas un mot les deux avant elles ont été innocentées la troisième condamnée à 3 ans de camp encore le procès de Goulbar a duré 9 minutes vous l'avez compris le juge n'est pas un vrai juge c'est un policier la sentence tombe elle est condamnée à 7 années supplémentaires en camp le pseudo juge lui dit qu'elle doit s'estimer heureuse parce qu'ils ont été cléments avec elle car maintenant elle va avoir la chance de s'instruire et de vivre dans de bonnes conditions Kérim partage tous les articles possibles sur Facebook il fait une pétition en ligne également leur fille va même passer en direct à la télé le 19 février 2019 si je peux vous montrer la vidéo et qu'il n'y a pas de problème au niveau des droits d'auteur c'est maintenant et on se retrouve après sinon je vous mettrai à l'écran ce qu'elle a dit on ne sait pas dans quel camp dans cette ville où elle se trouve elle a été appelée par son ex-patron qui lui avait dit qu'elle pouvait aller en novembre 2016 aller signer des papiers de sa retraite ça a duré pendant une semaine on l'a harcelée pendant une semaine et à un moment elle a craqué elle a dit ok je m'y rends donc elle est partie là-bas et quand elle est arrivée on l'a mise en garde à vue et ensuite pendant deux mois elle pouvait circuler on lui avait confisqué son passeport donc elle n'a pas pu revenir en France en janvier le 29 janvier 2017 elle disparaît pendant six mois on ne sait pas où elle est en juin en fait 2017 elle réapparaît on nous dit qu'elle est dans un camp sauf que la Chine dans le communiqué officiel qu'ils ont envoyé à l'ambassade de France il parle ce 9 juin 2017 d'une libération sous caution alors que nous on sait pertinemment qu'elle est dans un camp parce qu'elle a appelé ma tante pour qu'on lui amène des vêtements propres il y a eu certains rescapés notamment une femme qui vit à Istanbul maintenant qui a témoigné en fait à la presse française et elle a vu quelques journalistes que je connaissais également et elle elle parle de de sa chambre en disant entre 30 et 60 personnes par chambre et ces femmes dormaient à tour de rôle parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde une douche mensuelle et 30 minutes par chambre peu importe le nombre de personnes donc elle se douchait en fait à deux sans savon et avec l'eau froide et également elle parle d'une drogue qu'on leur a injecté tous les matins obligatoirement et en fait ça les mettait dans un état second et elle ne ressentait plus rien il y a une autre femme d'un casque qu'on lui a mis sur la tête pour lui faire des décharges électriques elle parle aussi de plusieurs fois qu'elle est passée dans une machine IRM enfin une machine de scanner en fait comme à l'hôpital il y a également des témoignages de médecins chinois qui parlent des prélèvements d'organes à vif sur ces détenus là on parle aussi des personnes des co-détenus qui partent et on ne les voit pas on parle des corps qu'on ne rend pas aux familles donc qu'on les brûle en fait il y a des crématoriums qui sont en constante construction dans ces camps là mais c'est horrible en fait vous ne dormez pas vous ne faites rien du tout sachant qu'elle a des problèmes de santé donc je ne sais pas comment elle vit ça prouve encore une fois la puissance des réseaux sociaux la moindre des choses à faire c'est de tenir le monde au courant ça ne fera pas beaucoup de bruit en France d'ailleurs est-ce que vous 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 en souvenez alors moi pas du tout j'ai pas l'impression que les autres médias ont relayé l'information à l'époque pourtant c'est récent et par contre je me souviens très bien de l'affaire d'Ingrid Bettencourt on en parlait partout l'interview de sa fille sera quand même relayée sur les réseaux sociaux par les étudiants ouïghours qui vivent en France mais eux aussi maintenant subissent la pression de la Chine en fait ils sont harcelés par des messages des appels on leur demande de revenir au pays pour signer des papiers ce sont des fausses excuses ou alors on leur demande de rentrer dans des associations ouïghours pour qu'ils transmettent les infos et s'ils refusent on les menace de faire du mal à leur famille qui est restée au pays en fait l'interview de sa fille va être un catalyseur de deux choses une bonne car ça va redonner de l'espoir aux ouïghours qui vivent en France le fait qu'on parle de tout ça à la télé mais ça va avoir aussi des conséquences terribles qui vont très vite arriver car on n'accuse pas publiquement la Chine de mauvais traitements comme ça et leur réponse sera terrible Goulbard est encore transféré dans une maison d'arrêt cette fois-ci c'est un mois après le passage de sa fille à la télévision arrivé là-bas on lui tombe les cheveux les gardiens rigolent l'humilie complètement on la place dans une cellule elle va retrouver des femmes du premier camp et puis des amis aussi de sa vie d'avant les interrogatoires reprennent alors elle explique qu'elle a l'habitude maintenant malgré son épuissement psychologique mais que cette fois c'est quand même différent avant c'était un interrogatoire par-ci par-là on les laissait pendant des semaines exprès dans le flou sans leur donner de nouvelles jamais jamais personne n'avait été interrogé deux jours de suite jamais elle est très claire là-dessus et là on va l'interroger direct six jours de suite alors elle comprend que c'est très mauvais signe ils ne vont pas la lâcher et au bout de six jours non-stop elle finit par leur dire sous la pression ce qu'il veut entendre qu'elle et sa famille sont des terroristes ils ont gagné le lendemain elle est emmenée dans une salle on la maquille on la coiffe on lui change de vêtements et là elle se retrouve d'un coup devant une caméra et elle n'a pas d'autre choix que de faire des aveux filmés on la force aussi à dire qu'elle est heureuse ici qu'elle peut rendre visite à sa famille que tout va bien qu'elle aime la Chine et elle doit aussi faire passer le message à son mari et à ses filles de quitter l'association Ouïghour de France car c'est une association illégale et liée au terrorisme etc etc après ça elle sera complètement brisée par la culpabilité elle a vraiment eu l'impression d'avoir trahi les Ouïghours et d'avoir trahi sa famille 12 mars 2019 on lui annonce qu'elle va enfin être libérée elle ne comprend pas ce qui se passe surtout que 3 jours après elle est encore transférée mais maintenant on l'installe dans une cellule toute propre avec un lit une télé une fenêtre une table des fruits la moquette au sol etc et on lui dit qu'elle va bientôt pouvoir appeler son mari et ses filles en France elle est surveillée en permanence par 11 policiers alors elle est contente oui mais en même temps elle trouve ça très étrange et encore plus avec tout ce qui s'est passé récemment c'est le 18 mars qu'elle pourra enfin appeler sa famille c'est la première fois depuis son arrestation qu'elle va leur parler donc depuis plus de 3 ans par contre vous vous en doutez la police est là autour d'elle avec un interprète pour noter toute la discussion elle a pour consigne de dire qu'elle va bien qu'elle vit dans un appartement qu'elle est libre elle a très peur que son mari et sa fille ne se doutent pas qu'elle parle sous contrainte mais Kérim a tellement été habitué aussi aux interrogatoires quand il vivait encore au pays qu'il n'est pas dupe ils échangeront principalement des banalités à partir d'avril on la laisse appeler tous les jours les gardiens lui disent que sa libération approche que c'est en négociation mais elle se sent très mal avec ses appels à sa famille elle est devenue une sorte d'espionne contre son gré elle doit poser les questions à son mari que les policiers à côté lui écrivent sur un papier elle doit demander avec quels médias ils parlent en France de tout ça à quels mouvements avec quelles associations ils sont en contact où et quand elle leur dit qu'ils doivent retirer tous les postes des réseaux sociaux la concernant ne plus participer aux interviews sinon ils ne la reverront jamais elle est l'intermédiaire malgré elle de la répression chinoise qui sévit jusqu'en France du coup et ça marche puisqu'en mars 2019 sa fille avait été invitée au congrès annuel des droits de l'homme en Suisse pour témoigner du cas de sa mère mais après les échanges téléphoniques en fait elle a préféré annuler par précaution en fait ce qui se passe c'est que le gouvernement chinois veut faire disparaître toutes les traces toutes les preuves du passage de Goulbard dans les camps c'est pour ça qu'il demande que la pétition les postes Facebook les articles etc soient retirés pour pouvoir après la libérer et c'est elle de sa cellule qui passe donc les ordres quand elle appelle sa famille mais un jour ça sera la fois de trop elle refuse elle se met à hurler de rage à pleurer elle ne veut plus elle ne peut plus faire tant pis si elle retombe dans un camp un garde essaye de la convaincre il se met à lui crier dessus aussi mais elle ne lâche pas c'est la première fois d'ailleurs depuis tout ce temps qu'elle pleure vraiment qu'elle laisse tout sortir ce jour là c'est elle qui gagne et on la laissera tranquille ainsi que le lendemain le garde viendra même lui demander pardon en lui expliquant que lui aussi reçoit des ordres de plus haut mais les appels reprendront dès le surnom c'est le 12 avril 2019 qu'elle fait sa première sortie depuis son emprisonnement c'est pour qu'elle achète des vêtements neufs bien sûr elle est escortée voilà sortir quelques heures de son emprisonnement physique mais psychologique aussi elle oublie l'espace d'un instant la prison Goulbar apprend aussi une autre bonne nouvelle sa fille est enceinte et la naissance est prévue pour septembre alors elle garde espoir d'être libérée un jour de retrouver sa famille et d'être là quand sa fille accouchera les semaines suivantes son mari et sa fille ont bien supprimé les postes sur facebook du coup Goulbar est autorisé à vivre dans un appartement maintenant dans le centre de la ville elle est transférée mais avec elle toujours les 11 policiers c'est une sorte de liberté conditionnelle en gros ça va lui faire du bien et c'est là qu'elle commence petit à petit et avec difficulté aussi il faut le préciser à retrouver des parties de la femme qu'elle était avant les camps alors je dis des parties parce qu'elle est marquée pour toujours je vous partage un autre extrait du livre pour mieux se rendre compte de l'enfer des camps on ne nous appelle plus par notre prénom mais par un numéro de matricule notre âme se dilue en camp de rééducation comme en prison la soumission supprime nos goûts nos passions il nous est interdit de parler ou d'écrire les choses qui autrefois faisaient notre singularité tout comme de nous démarquer par nos effets personnels et notre alimentation par ponctions successives le système aspire ainsi nos tempéraments ensuite après avoir vidé nos esprits les professeurs y fourrent les idées noires de la propagande alors nous perdons notre identité nous finissons par nous ressembler physiquement et moralement des fantômes informes inertes insensibles et vides alors nous ne sommes plus des personnes nous sommes comme mortes depuis qu'elle est dans l'appartement elle a le droit de sortir un peu aussi on lui donne de l'argent pour faire quelques courses mais tout ça a appris les appels à sa famille sous écoute qu'elle doit continuer toujours pour récupérer des informations toujours faire croire qu'elle va bien et toujours passer les ordres des policiers sans rien leur dire même si bien sûr sa famille sans doute plus ou moins un jour on lui accorde de faire venir sa mère et ses soeurs ici dans l'appartement par contre interdiction de parler tout ça des camps etc ses soeurs savent elles sont venues la voir au parloir sa mère c'est différent c'est l'ancienne génération elle est plus âgée et pour elle sa fille était vraiment dans une école de formation professionnelle et maintenant pour elle en fait elle est libre je suis une mini parenthèse j'ai fait donc dans sa famille il y a eu Madina sa petite soeur qui a fait 39 jours dans un camp et il y a eu aussi un des fils de son autre soeur qui a été emprisonné et quand il est ressorti il marchait en béquille tellement son corps avait été torturé elles vont rester trois jours ensemble bien sûr qu'elles auraient voulu rester plus mais Goulbard n'a pas eu le droit ses soeurs comprennent et elles se doutent même que leurs échanges sont sûrement enregistrés ici dans l'appartement par contre pour la maman c'est plus difficile à comprendre et on ne les a pas laissés profiter totalement puisque Goulbard avait pour ordre de dire à sa mère qu'elle contacte Kérim pour passer encore des messages elle devait lui dire que sa femme a été punie à cause de lui et de sa fille en France qu'ils ont fait des choses illégales par rapport à la Chine qu'ils doivent tout arrêter que c'est de leur faute etc etc quand sa mère et ses soeurs partiront les policiers la laisseront pour la toute première fois seule la nuit chose qui n'était pas arrivée depuis plus de trois ans Goulbard ne sait pas trop comment interpréter tout ça tous ses privilèges parce qu'elle est toujours condamnée à sept ans en camp mais on l'a mise dans un appartement alors oui sous surveillance mais quand même et on la laisse voir sa famille en plus du coup les jours passent et c'est une routine qui s'installe cette fausse liberté les policiers lui disent est-ce que les négociations entre la France et la Chine à son sujet continuent dans le bon sens mais elle n'en sait pas plus est-ce qu'elle va être libérée mais devoir rester en Chine au début de l'été 2019 elle apprend que sa mère vient de faire un AVC elle est dans le coma dans un service de réa à l'hôpital on l'autorise à aller la voir un policier l'accompagne pour la surveiller et il s'appelle Israël ça fait un moment maintenant qu'il est avec elle donc ils se connaissent un peu on va dire quand elle est à l'hôpital lui reste sur un banc assis dehors toute la journée en face il l'appelle elle doit toujours avoir sur elle le téléphone qu'on lui a donné et elle doit venir dès qu'il le demande bien sûr sa famille ne voit rien de tout ça au fil des jours son rapport avec Israël change il la surveille oui mais il veille sur elle aussi maintenant grâce à lui sa mère est prise en charge par les meilleurs médecins Goulbar le voit dans son regard une sincère empathie et de l'inquiétude pour elle Israël appelle aussi régulièrement Kérim et ses filles pour les rassurer et donner des nouvelles sa mère va sortir du coma et quatre jours après Goulbar est convoqué dans une chambre d'hôtel là-bas il y a plusieurs policiers qui l'attendent dont Israël on lui demande encore des aveux mais pas réécrit cette fois elle ne comprend pas mais elle n'a pas le choix donc elle s'exécute ils dateront les documents au 1er mars 2019 c'est la date de sa sortie de la résidence surveillée là aussi elle ne saura jamais pourquoi mais ça y est le dossier est enfin clôturé à cet instant on est fin juillet 2019 on la ramène ensuite à l'appartement pour qu'elle fasse ses valises après elle est transférée dans une chambre d'hôtel la suite va aller plutôt vite on lui refait un passeport le 2 août un juge la déclare enfin innocente elle n'est pas spécialement heureuse sur le coup et ça se comprend elle a passé trois années de sa vie enfermée maltraitée humiliée on l'a détruite et ça a été expédié elle n'a reçu aucune excuse aucun dédommagement pas un mot rien Gulbar est aussi très triste parce qu'elle va devoir dire adieu à sa mère à ses soeurs à son pays ses origines car elle le sait pour elle ça ne sera plus possible de revenir un jour ici c'est le 21 août 2019 qu'elle rentre en France alors dans l'épilogue du livre daté de 2021 je le rappelle elle explique qu'elle appelle une fois par semaine sa mère et ses soeurs restés là-bas elles disent aller bien mais impossible à vérifier car elles ne peuvent pas parler librement Gulbar le sait les déportations sont de plus en plus nombreuses et puis elle connaît ce silence trop bien elle l'a vécu elle est aussi très inquiète pour elle par rapport à la sortie du livre elle pense aussi aux femmes rencontrées dans les camps celles avec qui elles s'étaient liées d'amitié qu'est-ce qu'elles sont devenues elle a essayé de les retrouver mais rien juste une à qui elle a écrit via les réseaux sociaux mais qui n'a jamais répondu elle sait que le si chiang se ferme de plus en plus au monde depuis son retour quand elle sort dans la rue parfois elle regarde derrière elle pour voir si on la suit c'est un réflexe certains Ouïghours en France ont peur d'être en contact avec elle qu'elle soit sur écoute et puis pour eux c'est aussi incompréhensible qu'elle ait été libérée personne ne sort de ses camps comme ça alors pourquoi elle ? ils se demandent si finalement elle ne serait pas une espionne elle explique aussi que la vidéo où elle fait ses aveux sera sûrement un jour diffusée publiquement par le gouvernement chinois ils ne l'ont pas filmé pour rien et ils ont déjà fait ça pour d'autres pour décrédibiliser leur témoignage donc son retour n'est pas aussi beau n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser malheureusement après la sortie de son livre l'ambassade de Chine en France a fait un communiqué pour tout démentir je vous mets en barre de description le lien si vous voulez le lire en entier et ce qui est ahurissant c'est qu'elle y est encore accusée d'incitation au terrorisme pour ce qui est de la situation des Ouïghours aussi chiang les Etats-Unis et l'Europe ont demandé à plusieurs reprises que des délégations puissent se rendre sur place pour constater bien sûr la Chine refuse et je vais terminer en diffusant les portraits d'hommes et de femmes Ouïghours déportés dans les camps et toujours portés disparus si vous voulez plus d'informations pareil vous avez le lien dans la barre de description aussi chiang la vérité est inaudible ceux qui ont été dans les camps le savent après avoir été engloutis des mois ou des années dans les geôles ou dans les camps de rééducation chinois on ne peut pas raconter pas à ceux qui même libres vivent aussi sous le joug de la police ils prendront peur même s'ils vous aiment ils craindront pour leur vie tout le monde sait l'existence des camps tous connaissent des proches qui ont été emprisonnés pourtant on n'en parle pas et si on n'en parle pas alors les camps n'existent pas voilà c'est un livre poignant avec certains passages difficiles à lire comme d'habitude vous le savez je vous mets le lien en barre de description si vous voulez retrouver j'avoue que ça a été la vidéo la plus difficile à faire pour moi à la lecture du livre déjà au montage aussi aux recherches que j'ai faites sur internet je n'ai pas les mots il y avait beaucoup d'autres choses à dire j'ai beaucoup de mal à me dire que ces horreurs existent et que ça passe inaperçu dans les médias traditionnels c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous faire des vidéos comme ça même si je ne vais pas changer le monde je le sais je me dis que si ça a pu informer juste quelques personnes c'est déjà bien merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout si mon travail vous plaît n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas à partager la vidéo voilà je vous laisse ici prenez soin de vous surtout on se retrouve bientôt je l'espère salut